Le drame s'est joué hier soir, plus après la fin des classes, sur cette berge d'un bras de la Marne à Château-Thierry. Trois fillettes y nourrissaient apparemment des signes. La plus jeune est tombée à l'eau, sa soeur de neuf ans a plongé pour tenter de la sauver. Elle a disparu dans la rivière en crue. Elle a voulu sauver sa soeur qui était tombée, oui, sa soeur de 4 ans. Sa soeur, elle a 4 ans. D'abord, sa soeur qui est tombée en première, et après, elle est venue pour sauver sa soeur. Du coup, elle-même, elle est partie. Sa soeur, elle a été secourue par une dame qui est très gentille. Je ne sais même pas d'où elle venait, franchement, ce qu'elle a fait. Une passante est effectivement intervenue pour sortir la plus jeune des deux enfants de l'eau. La fillette a été transportée à l'hôpital en état d'hypothermie. Pour tenter de retrouver sa grande soeur, d'importants secours ont été dépêchés sur place. Ils ont œuvré jusqu'à 20h30 à ratisser le cours d'eau sans résultat. Il y a eu un hélicoptère de la gendarmerie qui a survolé la fausse Marne et la Marne. On a également eu 12 plongeurs qui sont intervenus. Les plongeurs se sont concentrés là où la victime a été aperçue la dernière fois. Mais en revanche, l'hélicoptère a parcouru la Marne et la fausse Marne en large sur de nombreux kilomètres. Ce matin, une cellule psychologique a été mise en place au sein de l'école fréquentée par la victime. Revenu sur les lieux, sa famille n'arrive pas à comprendre. Son écran, c'est juste d'un côté, de l'autre côté, là-bas. Donc tous les jours, elle prenait le chemin, elle traversait le pont pour rentrer chez elle. Et là, d'un coup, hier, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est les derniers jours de l'école. C'est les vacances juste hier. Pourquoi ? Les recherches qui avaient repris ce matin sur les berges de la rivière ont rapidement pris fin. Elles ne devraient plus se poursuivre désormais. Les secours estiment que le maximum a été fait pour tenter de retrouver la fillette. Oui. Et les conseils, c'est pourraient être la meilleure.